Salut à tous c'est Asfax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un peu mon Enerypsa puisque j'ai transformé enfin mon Osamoda en Enerypsa pour la team Asfax donc je le rappelle, mon Osamoda ne me convenait plus dans ma team la refonte est bien sympa pour les Osamoda mais le problème c'est que j'arrivais pas, enfin en tout cas plus à booster mes autres alliés les invocations je trouve que ça ralentissait un peu les combats, tout ça donc pour le farm et pour cette série, l'Osamoda c'était en trop et du coup j'ai préféré le transformer en Enerypsa et évidemment Enerypsa c'est beaucoup mieux en tout cas pour la team puisque je peux soigner en zone, je rox en zone et je rox pas mal avec le mot déroutant plus je peux stimuler les alliés avec le mot stimulant, tout ça donc c'est quand même beaucoup mieux je vais vous montrer un petit peu le stuff et avant tout ça je voulais aussi vous parler un peu donc des vidéos à venir sur ma chaîne puisque jusqu'à présent j'avais beaucoup d'idées, beaucoup de choses à faire mais pas assez de temps parce que je travaillais beaucoup beaucoup mais maintenant que j'ai accumulé énormément d'heures supplémentaires dans mon boulot et bien je commence à rattraper mes heures et du coup je serai en vacances à partir de vendredi après je retravaille une petite semaine et je suis de nouveau en vacances enfin bref ce sera beaucoup beaucoup plus simple de faire des très grosses vidéos donc au niveau des prochaines vidéos à venir, évidemment on reprend les objectifs 100 millions de kamas juste avec le drop on fera la suite des kamas non abonnés que j'avais commencé avec le métier de chasseur sur mes petits personnages on continue évidemment Dofus 1.29 avec la création de la guide et donc on va continuer de farmer et puis refaire des petites vidéos brisage aussi comme j'avais fait avec Focus PM voilà donc du coup mon Neniripsa que je vous montre un petit peu pour l'instant en fait à la panoplie de mon ancien Osamoda qui était feu aussi j'ai juste échangé, il avait l'amulette du Minotaur qui rajoutait des invocations ça me sert à rien sur un Neniripsa du coup j'ai mis une belle amulette du Royal Moot plus 49 d'intel et 6 dommages feu avec vitalité etc et tout ce qu'il y a sur une amulette du Royal Moot du coup en tout je suis à 818 d'intelligence au niveau 133 c'est pas mal plus si on va dans les détails 130 de puissance 59, non c'est pas ça voilà désolé 50, 63, 62 dommages feu donc ça permet de bien roxer aussi donc ça c'est surtout grâce au Dofus des glaces et donc au niveau de ma panoplie donc j'ai la béquille, l'ortise, la ceinture abdominale les bottes d'inferno, dragodin de prune et orchidée donc l'amulette du Royal Moot l'alliance des forestiers FM vitalité l'alliance des liaoud exo PA baguette des limbes exo arme de chasse puisque maintenant j'utilise toujours les armes de chasse sur mes 4 personnages qui bouclier de red rose, l'érudit, Dofus kawatt, Dofus pourpe, Dofus des glaces, nomade et romure avec du coup pour mon objectif 100 millions de kamas rien qu'avec le drop j'ai réussi à dépasser les 10 millions de kamas donc pour l'instant je suis à 10% de mon objectif et il me reste encore, donc ça fait 10 millions cash et il me reste environ 3 millions dans ma banque donc il va falloir que je vende tout ça 3,7 millions hop trié par prix moyen du lot il y a des trucs pas mal les pierres de saphir 300 000 227 000, 200 000, 200 000, 200 000, 200 000 bref je mettrai tout ça en vente donc là je pense que la prochaine vidéo d'objectif 100 millions ce sera samedi alors je vous montre un peu ce que ça donne en combat donc Enerypsa 133 vs le putsch si largue 5000 points de vie alors pour l'instant au niveau des sorts je n'utilise pas grand chose j'utilise le mot d'amitié pour me booster en PA mot de prévention pour me booster en bouclier donc plus 474 de bouclier ensuite le mot stimulant pour mon petit lapino le mot décisif pour mon Enerypsa qui me donne donc plus 250 de puissance et 25 de dommages et ensuite je peux taper au mot déroutant c'est mon sort le plus puissant je tape à peu près du moins 500 sans coup critique donc quasiment du moins 600 en coup critique sachant que ce sort là quand je serai je crois niveau 148 non c'est pas ça voilà quand je serai 148 il sera beaucoup plus puissant là je tape de 30 à 35 je taperai de 37 à 42 tout en rajoutant 1 de puissance si je soigne un allié ou moins 100 de puissance si je tape sur un adversaire donc ensuite le mot sélectif très intéressant aussi puisque ça me permet de me soigner de soigner ma team et de taper en zone je fais à peu près du moins 300 donc mot déroutant on a déjà vu moins 500 et mot alternatif je suis à moins 300 aussi un tout petit peu plus ce qui est très intéressant aussi avec mon énerypsa le dofus des glaces tout ça et le mot décisif c'est la flamiche donc flamiche avec une bonne portée je tape du moins 200 donc c'est quand même assez sympa pour finir les petits monstres hop moins 500 hop voilà donc plus qu'évidemment tous les soins le mot revitalisant le mot de reconstitution que j'ai monté jusqu'au niveau 5 d'ailleurs j'ai pris 2 flamiche ça me sert un petit peu à rien donc voilà un peu pour la puissance de mon énerypsa lors de la prochaine vidéo on le verra en action réelle si je puis dire contre des vrais monstres ce sera un peu mieux que sur un putsch et puis je pense qu'il sera 100 fois plus utile que mon osamoda en tout cas pour tout ce qui est le soin parce que mon osamoda bon jusqu'à présent ne soignait pas trop à part avec les dragonnets les nouveaux dragonnets qui étaient pas trop mal au niveau du soin mais bon c'était pas très direct et vu qu'on pouvait les contrôler enfin pas vraiment très souvent les dragonnets c'était assez compliqué donc du coup avant que la série redémarre on va mettre en vente les choses les plus chères comme ça on va pouvoir remplir un peu l'HDV parce que là mon HDV est vide tout ce que je devais vendre a été vendu et ce qui ne pouvait pas être vendu tout simplement parce que ça ne se vendait pas c'est reparti dans ma banque donc voilà on va mettre sur tout ça les fléaux ouais c'est pas mal dans or du crackleur ça ça va être HDV des mineurs ça aussi HDV des mineurs allez hop ah non je suis plein on va déjà aller remplir tout ça alors il me reste encore des pics de dragodin de rousse donc on va mettre un petit peu moins cher parce que le prix a énormément baissé voilà 10 donc ça fait 10 999 donc là je les mets en vente on est le 1er novembre comme ça je pense faire ma série donc dans 3-4 jours on verra déjà à quelle vitesse tout ça c'est parti 31 108 voilà 19 989 je ne vends pas vraiment à l'unité ça ne sert à rien je vends surtout par 10 et par 100 quand c'est possible hop 4200 enfin 4991 sueur de dragodinde ça ne vaut pas grand chose non plus parce qu'en fait il y a des bottes au niveau de dragodinde et du coup évidemment les percos se remplissent très très facilement hop graines de la discorde par 10 on va essayer à ce prix là même si ça m'étend et que ça parte parce que c'est vraiment assez cher 149 998 par 10 10 999 voilà 37 797 ok et ensuite 50 ouh c'est cher ça aux yeux enchantés 59 979 donc là j'en ai pour à peu près 800 000 kamas dans l'HDV des ressources on va ensuite à l'HDV des mineurs hop mettre en vente donc là ici bon ça ne vaut pas grand chose mais c'est toujours ça de prix puis ça vide la banque et ça par contre là c'est bien cher 61 999 ce qui fait que les saphirs sont super chers voyons voir ça saphir comment ça se fait que ce soit aussi cher 60 000 50 000 bon les pierres de saphir valent plus cher que les saphirs donc je ne suis pas sûr que ça parte on va hop quand même essayer on ne sait jamais hop 61 999 et donc ça fait 400 000 kamas ah non 340 000 kamas dans mon HDV des mineurs oula vous allez la vidéo est pas très bien et un peu décousue je vous montre quand même les sorts que j'ai monté sur mon dernier ripsa mot décisif flamiche mot sélectif mot d'amitié mot alternatif reconstitution revitalisant envol déroutant mot stimulant mot de prévention niveau 4 parce que je n'avais pas d'autres points de sort et le reste pour l'instant je n'ai pas encore monté je verrai en fonction dans mes combats de quel sort j'ai besoin exactement je profite aussi que cette vidéo ce soit n'importe quoi pour vous montrer un peu où j'en suis avec donc Asphax mon petit sacrieur sur Dofus 1.29 donc là pour l'instant je vends des potions de vieillesse des potions d'oubli de métier tout ça comme je peux pour essayer de gagner un maximum de kamas plus le drop du coup là je suis à donc 75 je dois être un peu à plus puisque j'ai réussi à vendre quelques trucs apparemment on va aller voir un petit peu ma banque en tout cas je suis niveau 28 avec mon sacrieur franchement si vous voulez aller xp sur Dofus 1.29 il faut absolument faire vos doppels je suis monté de 3 à 4 levels en une seule fois en faisant mes doppels ça monte vraiment très facilement puisqu'on gagne en fait là moi au niveau 28 à peu près 4000 xp par combat plus 8000 quand on réussit enfin quand on reparle au PNG donc c'est vraiment pas mal on gagne à peu près 150 000 xp quand on fait les 12 doppels en faisant la quête donc c'est quand même assez énorme donc là je suis hop si on prend les dagues du bandit je suis en panoplie mosquitos complète donc je suis vraiment pas mal là dessus plus j'ai complété avec anneau du bandit dague du bandit ceinture du bandit comme ça j'ai pas mal de dommages en plus et de la vitalité toujours mes bouffe-bottes et je suis en train de monter un petit chacha qui donne déjà plus 1 de chance je suis très fier de l'avoir avec tout ça je suis à 108 de chance et au niveau des dommages bonus au dégât ça doit être ça je suis à 8 dommages de plus donc j'arrive à pas mal roxer et donc je fais des cochons de lait pour l'xp plus les doppels pour les camas je monte donc un peu mon métier d'alchimiste surtout les potions de rappel vous voyez j'en ai plein ça se revend très très bien je suis niveau 21 et sinon il y a aussi les champas qui sont pas mal où on peut dropper pas mal de champignons d'épines de champ-champ pour les revendre donc voilà pour cette vidéo on se retrouvera donc très très bientôt pour la suite et cette fois-ci des très grosses vidéos avec donc Dofus 1.29 les camas non abo l'objectif 100 millions du brisage etc donc on se retrouve vraiment bien à partir de vendredi salut salut